À l'heure où vous ou nous rêvons tranquillement, certains vont s'activer et vont réaliser leur journée de travail, entre guillemets. Aujourd'hui, on va vous parler du travail de nuit et de ses conséquences sur la santé. La loi du 9 mai 2001 donne un cadre à cette notion. La définition est simple. Le travail de nuit correspond à tout travail effectué entre 21h et 6h. Depuis les années 90, le nombre de travailleurs de nuit a augmenté. Aujourd'hui, 14% des salariés travaillent à la lueur de la Lune. Ça fait plus de 3 millions de personnes. Les hommes sont nettement plus concernés. Plus de 20% travaillent la nuit contre seulement 7% des femmes. Peut-être parce qu'elles sont autorisées à travailler de nuit depuis 2001 seulement. Les professions où il faut travailler en décalé concernent de nombreux domaines. La sécurité, l'industrie, le spectacle, l'information, mais également la santé. Comme vous allez le voir dans le portrait qui va suivre. Antoine est infirmier au SAMU de Dreux. Il travaille de façon alternée, tantôt le jour, tantôt la nuit. Gaël Chauvin et Alexandre Delaval l'ont suivi alors qu'il était de garde de nuit pour savoir quelles étaient les difficultés d'un rythme anti-naturé. À l'heure où les employés de jour ont déjà quitté l'hôpital, Antoine vient prendre son poste. Il est 20h. Pour lui, commence une longue nuit de travail qui ne s'achèvera que 12h plus tard, à 8h demain matin. Première tâche pour cet infirmier du SAMU, préparer les véhicules, vérifier le matériel. Il faut que tout soit prêt pour des interventions qui peuvent les tenir sur le pont toute la nuit. Après, c'est vrai qu'on a de la chance aussi, on fait un métier où, entre guillemets, quand il se passe quelque chose, on a un petit peu une petite décharge d'arénaline et la nuit, ça réveille un peu. Et ça, tant qu'on la garde un peu, c'est bien, tant qu'on gaste un petit peu stimulé par les sorties. Ici, les équipes alternes les gardent deux nuits. Par rapport au Toyota, tu sais qu'on avait signalé qu'on avait des soucis. Deux nuits de travail, trois jours de repos. Un rythme en deux nuits, trois repos, ça me convient très bien. Au-delà, j'ai beaucoup plus de mal à récupérer. Biologiquement, moi, je préfère même la nuit. Je ne peux pas me permettre de profiter des jours. Tous les jours, enfin, du lundi au dimanche, tous les jours, on est chez soi. On se lève à 15h ou 16h quand on enchaîne entre deux nuits. Ça permet de passer à la poste, ça permet d'aller faire des courses. C'est vrai qu'à 23h, le seul chariot qu'on peut pousser, c'est celui qui sert à la préparation de l'hélicoptère de secours. Une autre tâche faite dans une tranquillité que seule la nuit permet. C'est vrai que c'est une autre vision des choses. Il y a une autre façon de travailler, il y a un autre rapport avec les collègues. La notion d'équipe est un peu différente, on est plus proche, en fait, des collègues. Ah, attendez. Allô ? Allô ? Ok, on arrive. Il y a un départ. Bon, bon, on descend. Premier appel d'urgence, le véritable travail de l'infirmier va pouvoir commencer. Apparemment, on est parti sur une douleur thoracique. La montée d'adrénaline se charge de chasser la sensation de fatigue, naturelle, à ce moment de la nuit. Je passe votre bras par-dessus, là. Je vous tourne un petit peu sur le côté, vous ne bougez pas. Cet homme souffre d'une douleur dans la poitrine, on redoute une crise cardiaque. La réactivité d'Antoine et du médecin qui l'accompagne est décisive. La vie du patient peut en dépendre. Celui-ci nécessite une hospitalisation. Après l'avoir accompagné aux urgences, Antoine retourne dans son service. C'est l'occasion de prendre un repas rapide. Les infirmiers mangent quand ils peuvent, grignotent beaucoup. Difficile, en travaillant de nuit, de conserver un rythme alimentaire normal. Quand je suis nuit, j'ai l'impression que je perds du poids. Ça dépend de combien de temps je reste de nuit. Je peux perdre ou prendre du poids, en fait. Ça dépend, des fois je mange beaucoup, des fois je mange moins. Je ne sais pas de quoi c'est de. Ce n'est pas fixe. Je ne mange pas de la même façon, je n'ai pas de régularité. Ça met 28 de Dréunité parti sur Chaudelon. Les appels d'urgence vont se succéder jusqu'au petit matin, presque jusqu'à la débauche d'Antoine. Lorsque celui-ci retrouve sa famille, c'est au petit déjeuner. L'heure pour lui d'aller se coucher. Le fait de dormir un peu, comme ça, en décalé, l'endormissement est plus difficile. Et surtout, dès qu'on est plus sensible, dès qu'on se réveille, on a du mal à se rendormir. Donc on dort moins. Et du coup, on se retrouve sur une nuit. Bon, ce n'est pas la cata, mais sur plusieurs jours, des fois, on a du déficit de sommeil assez important. Quand il y a du bruit aussi à l'extérieur, pendant la journée, ça les rite pas mal. Parce que ça le réveille, après, il a du mal à se rendormir. L'espiéglerie de ces filles n'est pas la seule responsable. Le sommeil d'Antoine sera toujours de moins bonne qualité le jour. C'est physiologique. Ce n'est pas un hasard si la majorité d'entre nous travaillent le jour et dans la nuit. Notre corps et un grand nombre de ses fonctions sont soumis à un rythme particulier. Ce rythme biologique est appelé le rythme circadien, ce qui signifie proche de 24 heures. L'alternance entre la lumière et l'obscurité va agir directement sur une petite glande du cerveau que je vais vous montrer. La glande pinéale, c'est une glande qui se situe... Ça, c'est moi, non ? Je fais du marinal. Voilà. C'est une glande qui se situe là. C'est cette petite glande que vous voyez ici, à peu près au milieu du cerveau. Elle va produire des hormones qui facilitent l'endormissement la nuit et d'autres qui vont stimuler l'éveil. La mélatonine est une hormone clé. Elle est sécrétée entre le crépuscule et la nuit. Et ces mécanismes hormonaux vont imposer leur rythme à nos comportements, des plus basiques aux plus sophistiqués, la faim, la soif, l'activité et même toutes les sécrétions d'hormones. La vigilance est ainsi maximale le matin et en fin d'après-midi. Tandis que la somnolence, vous le savez, est à son maximum entre 1h et 5h la nuit. Et puis, entre 13h et 15h, c'est la raison pour laquelle c'est à cette heure-ci qu'on fait une petite sieste. Alors, que se passe-t-il quand la nature est perturbée ? Eh bien, pour s'adapter, le travailleur de nuit doit avant tout récupérer la dette de sommeil qui grandit, bien sûr, au fil des nuits travaillées. Le problème, c'est que le sommeil de jour est de moins bonne qualité parce que les phases de sommeil lent, profond, c'est celui qui permet de récupérer, sont plus difficiles à obtenir. On s'endort moins facilement. Les réveils sont multiples et du coup, le sommeil de jour est en général plus court d'une à deux heures. Le travailleur de nuit risque alors de devenir irritable, anxieux, parfois même dépressif. Les troubles digestifs comme des douleurs à l'estomac, des ballonnements ou encore un transit anormal sont fréquents. Une des raisons, c'est qu'il est plus difficile d'avoir des repas équilibrés à horaire régulier. Le crignotage est fréquent. Les travailleurs de nuit prennent souvent du poids à cause de cette alimentation perturbée. Et certaines études montreraient même une augmentation du taux de cholestérol et des maladies cardiovasculaires. Alors, que faire quand on travaille la nuit et qu'on veut quand même préserver sa santé ? Gaël Chauvin et Marielle Crouc ont recueilli quelques conseils. Le plus efficace pour les travailleurs de nuit pour avoir un bon sommeil, c'est de dormir quand ils rentrent de sa prise de poste. La lumière est un synchronisateur important des rythmes biologiques et notamment du rythme veille-sommeil. Alors, il faut favoriser justement l'environnement, c'est-à-dire endroit calme, peu chauffé, pas éclairé, éviter les téléphones, éviter les sonnettes. Essayer de refaire, en fait, de recréer une atmosphère de nuit. L'organisation de l'alimentation, c'est le matin, en rentrant du travail, prendre un petit déjeuner avec une boisson et en évitant, bon, café, thé. Il va se réveiller, il va prendre un repas. Il faut garder donc un déjeuner. Ensuite, en fonction de sa prise de poste, il faut garder aussi un dîner. Et tout au long de la nuit, garder une bonne hydratation avec une collation aux alentours d'une heure du matin. Cette collation devant éviter plutôt les sucreries ou les matières grasses. Il ne faut pas que ça soit trop long. Parce que si c'est trop long, au contraire, là, on va rentrer dans une phase de sommeil qui est, comme on est, n'oublions pas, en travail de nuit. Ça va être plutôt néfaste à la vigilance que le salarié ou que le travailleur doit avoir tout au long de son poste de travail. Voilà. Enfin, si vous êtes concerné, sachez que vous avez droit à une visite médicale tous les six mois. C'est l'occasion de faire le point sur votre santé, d'envisager un travail de jour si celui de nuit détériore votre santé. Merci.